je vous présente la bible du tennis et je n'exagère pas je commence cette série de livres sur le tennis avec celui là car pour moi il ya tout dedans je n'ai jamais vu un livre aussi complet et aussi exhaustif alors on commence tout de suite par les points forts du livre déjà c'est un livre vraiment basé sur la science sur les études scientifiques il ya 19 chapitres et chacun des chapitres est appuyé avec environ au moins une centaine de références scientifiques c'est juste hallucinant on dirait un condensé de toutes les études qui existent au monde sur le tennis tout est rigoureux tout est récent pour ceux qui ont un bagage scientifique vous trouverez beaucoup de choses que vous avez déjà vu dans vos études mais ici tout est appliqué au tennis toutes les études résumées du tennis il n'y a pas d'à peu près c'est vraiment complet alors il y a beaucoup de thèmes abordés je sais pas si j'aurai le temps de tous les énumérer donc les principaux l'analyse de l'activité tennis bien sûr au niveau de la préparation physique il y a la physiologie il ya l'étude de la qualité musculaire et la planification du joueur de tennis la souplesse est l'un des très 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 rares secteurs qui manque à mon avis elle est citée et que partiellement exploité bon après il n'y a pas beaucoup il n'y a pas besoin beaucoup de souplesse au tennis une analyse biomécanique de tous les coups du tennis avec forcément un gros accent mis sur la technique là encore la technique est mise à jour grâce vraiment à la technologie et aux dernières aux dernières découvertes l'entraînement mental est également bien présent avec deux trois chapitres qui lui sont consacrés enfin des chapitres un peu individuels sur la fatigue les conditions chaudes le tennis en fauteuil le matériel la préparation que ce soit hydratation nutrition récupération la relation entraîneur entraîné bref il ya quand même pas il ya pas mal de choses possède de très nombreux graphiques dessins schémas quasiment à chaque page et je les trouve extrêmement bien structuré et très lisible bon ce livre est clairement adressé à tous ceux qui aiment la science qui s'appuie sur des études scientifiques clairement il a pour objectif la performance moi j'ai l'impression qu'il vu sa complexité il s'adresse un peu plus aux entraîneurs qu'aux joueurs eux mêmes mais bon un joueur qui veut être à la pointe du progrès et de la technique ou de la biomécanique et ben il trouvera son graal dans ce livre en tant que préparateur physique et surtout de préparateur mental je suis très exigeant en ce qui concerne ce contenu dans les livres de tennis verdict j'ai trouvé les deux parties relativement fiable et assez solide mais assez succincte ce qui peut se comprendre vu la taille du bouquin déjà il était déjà assez énorme donc je pense que rajouter des détails je sais pas si ça aurait été pertinent après voilà tout ça pour dire que si vous êtes des experts vraiment dans ces domaines préparation physique préparation mentale et tout eh ben vous n'allez pas non plus être ébloui souvent c'est voilà des choses que vous avez déjà vu des choses qu'on connaît mais après voilà on reste des humains on n'a pas la science infuse donc vous pouvez toujours apprendre des choses que vous ne saviez pas donc c'est toujours intéressant de jeter un oeil et en jeu et justement si vous êtes experts vous allez vérifier un peu toutes les sources donc voilà et n'hésitez pas à regarder en plus à la pointe du progrès donc vérifier comparé avec vos propres connaissances c'est toujours utile et important alors les points faibles bon je pense que c'est un choix des auteurs forcément mais c'est sûr que c'est ultra théorique et même c'est de nombreux tests reproductibles ça reste des tests il ya quasiment aucun exercice à faire des trucs voilà la pédagogique il ya aucun exercice concret du coup c'est à vous d'extrapoler les informations pour en faire votre propre méthodologie et ça voilà on aime on n'aime pas moi je trouve ça fabuleux quand on sait faire on aime on prend le truc de base qui est pertinent et on fait notre propre modèle et je pense que c'est comme ça que tout le monde devrait faire malheureusement voilà on n'a pas toujours le temps des fois on aime bien prendre des trucs tout fait en tout cas voilà c'est clairement pas le cas ici il n'y a rien de tout fait c'est que de la théorie et du truc scientifique du jargon scientifique il est très long et très décourageant à lire il faut aimer le jargon scientifique voilà si on est des scientifiques dans l'âme mais c'est kiffant si on aime le concret et le rapide alors là c'est pas du tout fait pour nous c'est sûr que quand on l'ouvre ça donne pas trop envie de s'y plonger il est ultra épais et tout on se dit waouh quand comment je vais faire pour revenir à bout et si en plus comme moi on essaie de lire de a à z c'est vraiment pas évident mais voilà justement c'est un des points forts aussi que je trouve c'est que c'est une boîte à outils c'est à dire qu'on peut vraiment piocher comme on a envie les informations qui nous qui nous plaisent on a envie de travailler la technique de bon on va au chapitre qui est consacré on extrapoie notre information et hop on arrête de lire mais c'est sûr que voilà si on veut tout lire tout comprendre il est assez décourageant et voilà il est long je lui mets la note de 4,5 sur 5 moi j'aime le jargon scientifique je viens de staps j'en ai bouffé des études scientifiques et à lire du coup le fait qu'elle soit vraiment résumé dans un bouquin je trouve ça vraiment génial j'adore en plus je trouve vraiment le contenu ultra pertinent et efficace c'est surtout ça la clé qui me fait mettre cette note c'est que je trouve que vraiment si on veut apprendre quelque chose un truc vraiment aller en profondeur et ben là il y a enfin les moyens de le faire avant c'était très difficile il fallait lire les trucs en anglais faire soi même ses résumés en lire 200 300 non c'était juste impossible tout le boulot est fait il n'y a plus qu'à extrapoler l'information et si on veut on n'a qu'à faire notre propre méthodologie avec il ya plein de graphiques qui sont ultra efficaces visuellement qui sont pertinents donc voilà moi j'aime vraiment beaucoup bon je l'ai un peu dit mais je le conseille plutôt pour les entraîneurs qui veulent vraiment s'appuyer dessus pour parfaire leur connaissance et surtout pour optimiser les performances de leurs joueurs je pense quand même qu'on est dans du bon niveau plutôt que du débutant je vous déconseille si du coup vous cherchez des exercices tout fait des trucs à appliquer rapidement et si vous êtes notamment joueur débutant vous allez un peu être un peu découragé par tous les trucs complexes qu'il ya des fois on se prend un peu trop la tête pour rien il suffit juste de taper dans une balle au début voilà je vous remercie de m'avoir écouté pour ce résumé de livre donc n'hésitez pas si vous avez des questions à mettre dans les commentaires je vous répondrai j'ai pas pu tout résumer tous les concepts il y en avait bon il y en a vraiment beaucoup trop voilà j'essaye de quand même que la vidéo ne dure pas trop longtemps je vous mets un lien dans la description si jamais vous voulez l'acheter alors oui il coûte un peu cher c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir ce qu'on a envie d'en faire c'est sûr que si on veut un truc solide eh bien oui ça vaut ça vaut largement le prix qui coûte même s'il est très cher par contre si on veut juste piocher par ci par là être curieux bon ben là peut-être que ça vaut pas le coup je vous ai mis le lien moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas la vidéo et mettre en commentaire ce que vous en pensez moi je vous dis à bientôt en attendant n'oubliez pas aller jouer au tennis progresser et surtout faites vous plaisir ciao